Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sim2Heaven, on est ensemble aujourd'hui. Pour une vidéo très très courte de moins d'une demi-heure, allez je vous la fais en moins d'une demi-heure pour régler un problème qui touche beaucoup de simers, que ce soit pour X-Plane, OFS 2020, c'est une chute de FPS depuis un correctif de Windows 10, une mise à jour qui s'est faite, je crois, et du coup il y a pas mal de personnes qui ont décelé des chutes de FPS. Donc je vais faire une méthode pour pouvoir retrouver mes FPS d'avant qui me manque, et donc je vous encourage si vous souhaitez à faire de même. Par contre attention, j'insiste bien sur le, ouvrez guillemets, à vos risques et périls quant à ce qui peut arriver à votre ordinateur. C'est pas très grave parce que c'est juste un correctif, il y en a des autres, j'en ai un qui est sorti, vous voyez, le 22 avril, donc il n'y a pas si longtemps que ça, donc pas de soucis, il n'y a pas de problème. Si vous regardez bien, chez moi, ici, regardez 2021.04 Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2, c'est la version de Windows que j'ai, pour X64 Base System et le code KB51330. Si je clique ici, ça m'ouvre la fenêtre Windows qui est ici, et là vous avez toutes les informations sur cette mise à jour. Et si je descends, tout en bas, donc il y a les points essentiels, etc, 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 que du baratin. Tout, tout, tout en bas, en tout petit, regardez, c'est marqué un petit sous-ensemble d'utilisateurs à signaler des performances inférieures aux performances attendues dans les jeux après l'installation de cette mise à jour. La plupart des utilisateurs affectés par ce problème exécutent des jeux en mode plein écran, c'est-à-dire moi, et sans doute vous aussi, ou sans bordure, et utilisent au moins deux moniteurs. C'est le cas de plusieurs simmers, donc, visiblement, c'est cette mise à jour qui bloque, et si on regarde d'autres mises à jour, par exemple, donc on va voir elle, si vous voulez, voilà, vous voyez que, elle, il n'y a aucun message qui apparaît quand t'as un problème de performance pour le jeu. Ok, donc c'est pas un message qui est là, qui est envoyé pour toutes les mises à jour, ça aurait pu être du copier-coller, non, c'est vraiment problématique. A cette mise à jour-là, la KB51330. Alors, ce que je vous propose, c'est de la supprimer, nous allons la supprimer, et pour ça, il faut faire ici, uninstall update, ici. Je retrouve la mise à jour qui est là, sécurité update for Microsoft Windows KB51330, qui correspond bien à celle-là, et donc nous allons la supprimer. Are you sure to uninstall this update? Yes, I want. Il va la supprimer. Pendant qu'il la supprime, ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu les paramètres graphiques. Alors, pour les utilisateurs de NVIDIA, je vais vous montrer mes paramètres que j'ai, donc pour ça, vous allez ici, dans NVIDIA Settings, vous allez dans le Control Panel. Ça va venir, je ne sais pas où il est, il est là, le Control Panel, voilà. Je vais vous rire en grand. Et donc, si vous regardez bien, ici, vous allez dans, finalement, je vais vous rire en petit, comme ça, voilà. Vous allez dans Programme Setting. Et dans Programme Setting, ici, vous sélectionnez le programme à customiser, entre guillemets. Donc, ici, Microsoft Let's Simulator, Microsoft Let's Simulator 2020, ici, comme ça. OK. Donc, ici, on a Feature Settings. Alors, vous, ça doit être en français. Moi, mon Windows, il est en anglais. C'est par rapport au copilote Linda que j'utilise sous FS 2020. La détection de la voix ne se fait qu'avec le Windows en anglais. C'est pour ça que mon Windows est en anglais. Donc, si vous voulez avoir les mêmes informations que moi, ici, vous passez très, très vite votre Windows en anglais. Et vous le remettez après en français, ça. Ça va être très, très rapide. Donc, ici, on va laisser ça comme ça. Agnès Tropic Filting, je le mets sur OFF. Anti-Aliasing FXAA, je le mets sur ON. Le reste, je ne touche pas. Ici, mode Latence, je mets en Ultra. Et Max Frame Rate, donc ça, c'est le maximum de FPS. Moi, ça a monté jusqu'à 100. Donc, j'ai bridé. J'ai mis à 35 FPS. Donc, ici, 35 FPS, je mets OK. D'accord. Multi-Frame, simple. Ici, ce n'est pas supporté par AFS 2020. Open Geon, GL, excusez-moi, on met bien, on force bien pour que ce soit la carte graphique. Et vous voyez, ma carte graphique, RTX 2070. Power Manage Mode, préférence maximum performance. C'est-à-dire que là, on va demander au PC d'être sur des performances maximum, quelle que soit son activité. Vous avez des ordinateurs pour des questions d'économie ou pour des questions d'utilisation. Pour de la bureautique, par exemple. Ou bien pour surfer sur Internet. Vous n'avez pas besoin, vous êtes d'accord, d'un ordinateur puissant. Un ordinateur très moyen peut le faire. Du coup, de base, quand vous installez Windows, il se met sur un mode de performance, on va dire, qui va s'adapter. Et des fois, qui n'est peut-être pas adapté à nous, gamers, parce qu'on a besoin d'un ordinateur qui soit toujours au maximum. Du coup, ici, vous mettez bien préférence maximum performance. Comme ça. OK. Ensuite, ici, on va mettre texture filtering, on met on. Texture filtering negative load, on met allow. Là, height quality. Ici, on met on. Et vertical 5, on met on, ici. OK. Une fois que vous avez fait tout ça, alors moi, je n'ai pas modifié, mais là, normalement, vous mettez apply. Ici, apply. Pardon. Pour les utilisateurs d'Xplain, c'est la même chose. Vous pouvez aussi paramétrer Xplain ou P3D, si vous avez. Si je descends ici sur Xplain, alors, chaque logiciel, du coup, a son paramétrage. Donc, ici, voilà, j'ai l'application qui contrôle l'anistropic filtering. Anti-aliasing FXAA, je mets sur ON. Ici, Latence, je mets sur Ultra. J'ai toujours la 2070 pour le mode OpenGL. Même si j'utilise Vulcan sur Xplain. On souhaite un maximum de performance. Et là, ça n'a pas changé. C'est comme tout à l'heure, vous voyez, je mets ON, Allow, Performance, ON, OFF pour le Trade Optimization. Et vertical 5, je mets OFF. Je pourrais mettre ON. Donc là, on va voir ce que ça donne sur FS2020. Sur Islam, pardon. Et du coup, vous voyez, regardez ici, apply. Donc là. Et ça va passer sur le mode vertical 5. OK. Donc ça, c'est important. Pour ceux qui ont un problème... Restart later. Pour ceux qui ont un problème avec la mise à jour KB qu'on a vu tout à l'heure, voilà. La dernière chose que je voulais faire avec vous, on a parlé d'alimentation, de gestion d'alimentation par la machine. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est de passer votre Windows, comment dire, en mode gaming. OK. Parce que de base, pareil, il est, comme qui dirait, bridé, si vous voulez. Vous faites clic droit ici. Vous allez dans Display Settings. Et dans Display Settings, vous descendez dans Graphics Settings, en bas. Ça correspond à tout en bas, en fait. Ici. Et là, vous avez, par exemple, moi, c'est X-Plane que j'utilise beaucoup, même si FS2020 est pas mal utilisé. Et là, c'est marqué Reduce Latency and Improve Performance. You need to restart your PC to have you changed the text. Donc, ici, on peut mettre On. OK. Et donc, pour appliquer ces changements, il va falloir redémarrer l'ordinateur. Mais de toute façon, c'est ce qu'on va faire. OK. Dernière chose encore. Donc, histoire d'avoir tout le bouquet, on va dire, de gestion. Vous allez faire clic droit. Là, vous allez dans Display Settings. Et normalement, dans Power and Sleep. On doit pouvoir, ici, à droite, voir Additional Power Settings. Ou Change... Non, Additional Power Settings. Voilà, ici. OK. Ce que je peux faire, voilà. Ici, vous voyez, je suis en mode Ultimate Performance, parce que c'est moi qui l'ai mis. Vous pouvez changer, ici, Change Plane Settings. Donc, vous pouvez changer tout ce qui est settings, mise en veille, etc. de l'ordinateur. C'est très dur à traduire en français, en fait. Ici, on peut changer le Power Settings. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, vous voyez, par exemple, ici. Donc, moi, le mode que vous avez vu tout à l'heure, c'était le mode Performance. Vous avez ici des différents modes. Sinon, si vous mettez en Ultimate Performance, vous voyez, c'est le mode qui est activé chez moi. Vous êtes tranquille. OK. Voilà. Tac. Et tac. Donc, je vous rappelle juste, pensez à aller dans les mises à jour de Windows pour checker les mises à jour. Donc, c'est ting ici, les mises à jour qui sont là. C'est parfait. Et puis, pareil, vous avez le panneau pour les utilisateurs d'NVIDIA, NVIDIA Control Panel. Checkez bien aussi les mises à jour. C'est très important, les mises à jour de la carte graphique. C'est très important que la carte graphique soit à jour. Donc, pour ça, pour les utilisateurs d'NVIDIA, on va aller sur, clic droit sur l'onglet NVIDIA, NVIDIA GeForce Experience. Et là, vous pouvez checker les mises à jour. Ici, vous allez sur Driver. Et là, vous recherchez Update. Donc, une mise à jour. Et là, il me dit que j'ai la dernière mise à jour. Les derniers drivers de ma carte graphique sont installés. C'est une mise à jour qui a été fait le 29 avril 2021. Et c'est la version 466.27. Voilà. Les amis, c'était très court. Mais ce qui est court est bon, des fois. On se revoit très, très vite sur la chaîne Sim2Evn. Merci encore à vous pour vos messages d'encouragement. Merci à tous les donateurs grâce à qui cette vidéo est réalisée. Merci aux abonnés premium qui se sont inscrits sur la chaîne. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Sim2Evn Evolution, sur les premium. Il y a beaucoup d'avantages. Je vous assure à être en abonné premium. Venez nous rejoindre. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. Si vous avez un doute, envoyez mon message sur YouTube. Je vous souhaite à tous un très bon premier mai. C'est la fête du travail. Mais je travaille, vous avez vu. Donc pas de repos, pas de répit. Mais j'adore ça. A très bientôt. Ciao.